Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous faire un bilan de la première semaine de ce MOOC. Alors, la première chose importante qu'on va regarder, c'est les éléments relatifs à la vie de ce MOOC. Alors, d'abord, première question, c'est combien êtes-vous ? Quelques chiffres, en fait. Il faut savoir que nous étions 2766 inscrits lorsque j'ai fait le pointage vers 19h. Donc ça, c'est ce qu'indique le chiffre de FUN. C'est un chiffre qui n'est pas forcément lié aux participants actifs. Sur Katsi, alors en fait, là, l'information date aussi de dimanche, mais le matin, on avait 540 comptes actifs. Donc, c'est-à-dire des comptes qui ont été activés et pour lesquels il y a eu au moins une connexion. Et il y avait 42 exercices qui avaient été déposés, sachant qu'il y en a eu d'autres qui sont arrivés dans la journée. Mais mon pointage date de tôt le dimanche. Et puis, vous êtes 934 à avoir répondu au questionnaire de début de MOOC. Et on va regarder, d'ailleurs, un petit peu. Il nous permet de caractériser de façon un peu plus précise qui vous êtes. Alors, d'abord, la pyramide des âges. Donc, vous voyez qu'ici, eh bien, en fait, la pyramide des âges, c'est entre 95. Donc, des gens qui ont une vingtaine d'années. Et puis, ça redescend après vers 65. Donc, des gens qui ont une cinquantaine d'années. Et, en gros, on a une espèce de plateau, à peu près, à ce niveau-là, avec quelques pics. Mais on voit vraiment qu'en deçà, c'est un peu plus maigre. C'est normal. C'est aussi lié aux prérequis qui étaient demandés dans ce cours. Alors, après, encore une fois, il faut être prudent avec les prérequis. Moi, je ne fais jamais de paris sur la réussite ou l'échec d'un étudiant. Parce que, parfois, d'ailleurs, ces paris peuvent être perdus. Mais, l'idée, c'est qu'effectivement, la probabilité pour que vous ayez des difficultés à suivre le book si vous n'avez pas les prérequis est plus élevée. Mais, évidemment, il faudrait prendre en compte la motivation et toute une série d'autres critères pour pouvoir avoir une prédiction réelle. Donc, cet exercice n'a pas beaucoup de sens. Mais, c'est ce qui explique que, probablement, il y ait peu de très jeunes. Et puis, effectivement, on a aussi des gens parce qu'on a une personne qui a moins de 20 ans et on a une personne qui a plus de 75 ans, on peut dire. Et voilà. Donc, c'est à peu près logique. Et puis, ici, ça rend des étudiants. Et puis, le gros, c'est probablement des gens qui sont rentrés dans la vie active. Alors, on est également une majorité d'hommes. Donc, ça, c'est un truc qui m'étonnera toujours. J'ai été faire un tutoriel lié à une conférence internationale dans une école d'ingénieurs à Tunis. Et j'étais étonné d'avoir 60% de filles qui étaient inscrites à ce tutoriel. Et quand je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Quand moi, je fais un cours dans ma formation, il y a 15% de filles. Et la personne m'a dit, mais oui, mais si, 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 dans notre école, on rentre sur concours. Les concours, alors, ce n'est pas tout à fait comme nos écoles à nous. C'est un peu plus jeune, visiblement. Mais on rentre sur concours. Et c'est qui a les meilleures places sur le concours. Ce sont les filles plus que les mecs. Et donc, on a une école d'ingénieurs avec une grande dimension informatique pour laquelle il y a effectivement une majorité d'étudiantes par rapport aux étudiants. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas une fatalité. Mais voilà, manifestement, le sujet n'intéresse que 16% des femmes. Et puis, cette autre chose aussi, c'est qu'on a une grande majorité de gens dont le français est la langue maternelle. Et puis, ensuite, c'est une langue soit d'études, soit professionnelle. Et en gros, on n'a que 6% de gens pour qui c'est une langue académique. Et alors, académique, pour moi, c'est essentiellement une langue d'études. C'est-à-dire qu'ils ont connu pendant leurs études. Ou d'autres situations, parfois un petit peu plus compliquées, que j'ai regroupées dans cette situation autre. Le pays de résidence. Vous voyez ce diagramme qui vous donne un petit peu la répartition dans le monde. Donc, de façon peu étonnante, on a beaucoup en France, beaucoup au Maroc, beaucoup en Tunisie et aussi pas mal en Algérie. Bon, on est sur des pays qui sont quand même pas mal francophones. On a aussi toute la partie francophone de l'Afrique. On a bien évidemment le Canada. On a un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Mexique. Mais c'est moins de 5, vous voyez. Et puis, également, on a deux Brésiliens. On a un petit peu en Inde, un petit peu en Thaïlande. Non, la Thaïlande, c'est là, pardon. On a quelques Chinois. On a un petit peu de Japonais. Et puis, également, un petit peu d'Australiens. Madagascar aussi, logique. On a ici affaire à un pays francophone. Et puis, on a même un ressortissant qui vit en Arabie Saoudite, qui s'est inscrit. Ça, c'est l'évolution de l'activité, c'est la vue journée, jour par jour. Donc, vous oubliez cette courbe d'interpolation qui sera plutôt intéressante à la fin. Pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de sens. Donc, ça, en fait, c'est la publication de la semaine zéro, la publication de la première semaine, la publication de la deuxième semaine, etc. Et donc, là, on a évidemment, sans surprise, un pic de vision au moment de la publication de la première semaine. Et puis, ici, là, on est en train d'en rentrer dans le week-end. Là, vous avez les chiffres de samedi. J'ai fait ces transparents dimanche soir. Donc, évidemment, vous n'avez pas encore les chiffres de dimanche. Voilà. Donc, une activité qui est quand même relativement abondante. J'aimerais qu'on regarde maintenant ce qui se passe sur le forum. Alors, ce n'est pas le forum de Rome dont vous voyez une reconstitution ici, mais sur nos forums à nous. Alors, une chose à laquelle je tiens, c'est que vous ne postiez que dans les files de discussion qui ont été créées. Alors, on a eu un petit peu d'éparpillement la première semaine. On a eu quelques éparpillements beaucoup moins la seconde semaine, dont un tout à fait justifié qui parlait du wiki, mais d'ailleurs créé par des membres de l'équipe pédagogique. Mais en fait, c'est simplement lié à une expérience, qui est que l'an dernier, en 2014, lorsqu'on a lancé le premier MOOC, on n'avait pas fait attention à ça. Et on s'est retrouvé avec, je crois, 80 files de discussion à l'issue de la semaine 1. En gros, chaque personne qui postait son exercice « Bon revoir », faisait son propre fil de discussion. C'était absolument ingérable, et pour nous, et aussi pour vous. C'est-à-dire que c'était difficile. Et en fait, il y a une réflexion un petit peu rapide entre les participants du MOOC, certains participants du MOOC, d'une part, et puis nous, d'autre part. Et on est abouti à cette idée de structuration. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, on créera les files de discussion. Et s'il vous plaît, n'en créez que si vraiment, vous estimez qu'il n'y a pas de raison de mettre l'information ailleurs. Ce qui, jusqu'à présent, à une exception près, n'a pas été le cas. Alors, il est clair que vous êtes tous impatients. Vous voulez faire des choses complexes avec les langages. Donc, il y a eu quelques questions qui ont été posées là-dessus. Je vous rappelle que cette première semaine, il y avait essentiellement un guide de survie. Guide de survie, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire « strict minimum », ce qui vous permet d'insérer quelques instructions pour réaliser les exercices. Donc, je vous rappelle que la semaine 2, qui ouvrera à propre moment où je publierai cette vidéo, eh bien, sera entièrement consacrée à Objectif C, et puis que la semaine 3 sera entièrement consacrée à Swift, et puis après, on reviendra à l'ensemble des API d'iOS pour la création de Jus. Alors, quelqu'un a publié un tuto auto-layout et storyboard vers iOS 7, ce qui est une bonne idée parce que ça permet de bien comprendre comment les choses se font. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a eu des changements considérables quand il y a eu des produits avec iOS 8, et par conséquent, il faut lire. Certes, ces forums, ça aide, mais il faut juste prendre garde au fait que les choses peuvent avoir changé. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai d'une manière générale. Vous avez souvent tendance à aller sur Stack Overflow, aller sur des forums, chercher de l'aide. C'est normal. Honnêtement, moi, je fais pareil. Mais par contre, il faut que vous ayez un réflexe, très particulièrement dans le cadre de ce type d'environnement, c'est que vous regardez systématiquement la date des postes et la date des réponses. Et plus les postes sont anciens, en termes de nombre de versions de systèmes, moins il faut porter crédit à l'information. Ce n'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle a été vraie, ça, probablement, mais vous n'en savez plus rien à l'heure actuelle. Donc, ça peut donner des indices, mais ça peut aussi vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention avec l'information. Il faut prendre une information qui est récente, ce qui n'est pas trop facile. Autre chose, et ça, on a été plusieurs à vous le signaler, en particulier les Community Managers, lorsque vous n'utilisez pas certaines méthodes, typiquement, les Utilod n'ont pas été remplis, le D-Dressing, le Money Warning, etc., etc., vous pouvez les effacer, simplement pour éviter de polluer votre code avec. Ou alors, si vraiment vous ne voulez pas les effacer, mettez-les à un endroit en bas, à la fin du fichier, de façon à ce qu'ils ne soient pas tout mélangés. Mais a priori, ça n'est pas nécessaire de les garder. Alors, oui, un point quand même qui est important, donc je vous sors ici un message. Donc, quelqu'un qui dit, je vais me construire sur Swift, bonjour la soupe. Effectivement, bonjour la soupe. On peut regarder que Objectif C est plus lourd que Swift. C'est clair que Swift apporte un certain nombre d'innovations en termes de légèreté de syntaxe et de toute une série d'autres éléments. Mais il faut savoir que dans ce domaine, je ne recommande absolument pas de se limiter à un seul langage, que ce soit Objectif C ou que ce soit Swift. D'accord ? Un Objectif C n'est pas mort. Il n'y a qu'à regarder le classement Thiobe. J'en parle dans une de mes séquences d'introduction quand je présente les langages. Je ne sais plus si vous l'avez vu ou si vous la verrez en semaine 1. Mais le langage est le troisième qui active le plus de buzz. Et vous avez une quantité de codes existants qui est extrêmement importante. Vous avez des bibliothèques qui existent. Et donc, il faut que vous sachiez utiliser ou lire de l'Objectif C. Et de la voe même d'ingénieurs de chez Apple qui, lorsqu'on avait une visite, ils viennent draguer régulièrement nos étudiants dans notre établissement universitaire. Donc, on avait une visite et puis, on discutait. J'expliquais que je faisais, cette année, mon cours 50% Swift, 50% Objectif C. Il a trouvé que j'étais courageux parce qu'effectivement, pour lui, Swift n'est pas encore complètement stabilisé. Donc, de l'aveu des ingénieurs de chez Apple, il y a encore un peu de nourrissement. Il y a d'ailleurs eu des modifications. Il se peut que vous tombiez sur des séquences où je dis des choses qui sont plutôt fait vraies parce que certaines séquences ont été tournées avec Xcode 6.0.1 et d'autres ont été réalisées avec Xcode 1. Et il y a eu des petites modifications subtiles. mais réelles quand même. Donc, en fait, il faut que vous connaissiez les deux. Donc, vous pouvez vous focaliser sur un langage. Certains disent, oui, voilà, je ne suis pas encore très à l'anfraudie, je vais faire le choix d'un langage. Très bien, vous en choisissez un. Mais à terme, vous ne pouvez pas oublier l'autre. Et je vous recommande vivement, quand même, d'essayer de trouver le temps de regarder les deux langages même si, bien évidemment, vous pouvez en préférer un par rapport aux autres. Alors, également, toujours sur le forum, on vous a fait quelques remarques. Il y a eu quelques petits quoi, encore une fois, ce n'est pas très, très grave. Le premier, c'est que lorsque vous publiez vos projets, il y a quelques personnes qui ont simplement publié une archive contenant les sources. Or, en fait, lorsque vous créez un projet Xcode, par exemple, qui s'appelle Toto, vous avez un répertoire Toto dans lequel vous avez un fichier qui s'appelle Proge ou quelque chose. Enfin, un fichier principal qui a le nom de votre projet. Et puis, vous avez deux répertoires, le répertoire Toto et puis le répertoire Test Toto ou Toto Test. Et en fait, il est important que ce répertoire, avec cette arborescence, que vous publiez. Parce que sinon, c'est extrêmement pénible. On a des fichiers qui sont éparses. Il peut éventuellement manquer un certain nombre de ressources. On verra plus loin. Et du coup, c'est un effort pénible. Simplement de construire localement sur nos machines votre projet. L'autre chose qui est importante, c'est que lorsque vous insérez des ressources, faites bien attention à ce que les ressources soient copiées. Sinon, il fait ce qu'on appelle un lien symbolique sous une X. C'est-à-dire qu'il fait simplement une liaison avec un fichier cailleur sur votre arborescence de fichier en local. Mais que lorsque nous, on récupère à l'archive, il n'y a à peu près aucune chance qu'au même endroit, dans notre arborescence locale, on trouve le fichier en question. Alors là, c'est important, c'est que lorsque vous faites un drag and drop d'un fichier depuis le Finder sur la zone à gauche où vous avez le navigateur de fichiers, eh bien, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Et faites bien attention à ce que cette case, « Copy items if needed », eh bien, soit bien cochée de manière à ce que les fichiers soient recopiés et non pas des liens symboliques soient établis. Alors, on a aussi réalisé qu'il y avait quelques trucs qui pouvaient nous faciliter la vie. La première chose, c'est que quand vous soumettez vos exercices, pensez à faire un clean dessus. En fait, comment le cas ? Bon, on peut le faire après, mais je veux dire, l'idée, c'est que lorsque vous compilez, vous avez un certain nombre de choses qui sont peut-être liées à des préférences, à des éléments de configuration de votre machine, et donc, le faire le « Command K » fait un clean. Là aussi, on attend de vous que s'il y a une version ultérieure de Xcode qui sorte, arrangez-vous pour ne pas la télécharger, parce que si nous, on a des fichiers postérieurs à Xcode 6.1, quand on a tous des Xcode 6.1 chez nous, ça risque de planter nos fichiers. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il se pourrait qu'à la fin de ce MOOC, il y ait la version de Xcode 6.2 qui sorte. Je trouverais que c'est mieux que vous utilisiez la version de Xcode 6.1, histoire qu'on n'ait pas de petits problèmes, de petits soucis de préférence. Et puis, également, lorsque l'on télécharge plusieurs exercices, que tous les exercices s'appellent « Bon revoir » ou « Couleur », à la fin, on ne sait plus trop qui est qui, c'est un peu la panique. Et donc, je vous suggère de nommer vos archives avec votre pseudo « Soulignez le nom de l'exercice.zip ». Donc, dans mon cas, ça serait fcordon « Bon revoir.zip ». Donc, vous pouvez faire l'archive, après, vous renommez l'archive et de manière à ce que nous, eh bien, on récupère les choses régulièrement. Idéalement, ce serait le nom du projet ou du fichier, enfin, du dossier que vous allez compresser qui pourrait s'appeler de la sorte. Ça, c'est quelque chose qui va drôlement nous aider parce qu'effectivement, lorsqu'on a téléchargé plusieurs de vos exercices, eh bien, on ne va pas se retrouver avec des « Bon revoir », « Bon revoir copie », « Bon revoir copie 2 », « Bon revoir copie 3 » qu'il faut renommer au fur et à mesure. On risque de se planter dans le nommage. Et en particulier, c'est important pour déterminer l'application ou les applications de la semaine. Alors, si, une petite remarque. Bon, là, c'est un projet qu'on a regardé. Donc, vous voyez que ici, toutes les icônes sont renseignées sur le système d'icônes. Mais vous voyez que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des fichiers d'icônes qui sont en double. Et en fait, c'est quelque chose qui est inutile. Vous pouvez renseigner les choses de cette manière-là uniquement. Vous voyez, celle-là, en fait, c'est la même que celle-là. Celle-là, c'est la même que celle-là. Et par conséquent, Xcode s'y retrouve. Bon, indépendamment du fait que dans l'exemple que je vous ai donné, les icônes n'avaient pas forcément tout à fait la même taille. Mais ça, on va y revenir. Et bien évidemment, vous n'aurez pas de warning. C'est comme ça que moi, je fais mes projets. Vous n'avez pas de warning. Il ne vous dira nulle part qu'il vous manque une résolution d'icône puisqu'il sait faire la correspondance. Alors, petite tradition introduite lors du précédent MOOC et que nous allons reconduire cette semaine, c'est de vous proposer l'application ou les applications de la semaine. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous proposer un corrigé parce qu'en programmation, il n'y a jamais un corrigé. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a des manières qui sont plus ou moins intelligentes, plus ou moins astucieuses. L'idée, c'est de vous montrer des exercices qui ont un intérêt. Alors, soit l'intérêt, il est graphique parce qu'il y a une présentation originale, il y a une option originale, il y a un enrichissement original de l'exercice. Soit c'est parce qu'il y a éventuellement au niveau de l'implémentation quelques éléments intéressants à regarder. Alors, the winner is, eh bien, oh, surprise, eh bien, j'y vouillons avec sa version de bon revoir. Donc là, ici, il s'est un petit peu éclaté. Donc ici, je vais vous faire une démo PowerPoint, enfin, une démo qui note pour être exact. Donc, lorsque je clique sur le bouton pour dire bonjour, eh bien, il me dit Hello Dave, en référence, bien évidemment, pour les plus jeunes d'entre vous, à un film qui s'appelle Domino de l'Odyssée de l'espace. Mes fils trouvent ça long et chiant, mais c'est un film que moi je trouve toujours merveilleux. Et puis, lorsque je réclique sur le bouton, eh bien, il dit Bye Bye Dave. Alors, évidemment, cet exercice fonctionne bien sur mon iPhone 6 lorsque on change la rotation du terminal et donc, on a considéré qu'il avait un petit quelque chose et on a eu envie de lui attribuer le titre d'application de la semaine. Mais, il n'est quand même pas parfait. Je sens que son développeur a un bel iPhone récent parce que lorsqu'on est sur un iPod 5G, donc, l'équivalent d'iPhone 5, 5S, c'est exactement le même écran, mais vous voyez qu'on a ici un petit souci, c'est que le HelloDev est un tout petit peu en barre et ça, c'est un peu rédhibitoire pour Apple, c'est dommage. Et puis, également, Jivouillon n'est visiblement pas allergique aux warnings parce qu'il y a 17 warnings. Alors, c'est que des problèmes avec les icônes. En fait, il a fait des icônes qui n'ont pas tout à fait de la bonne résolution, elles ont toutes les caractérisées, elles n'ont pas la bonne résolution et du coup, toutes les icônes, les fichiers d'icônes qu'il a rentré ne sont pas bons. Alors, ça me permet, j'en ai parlé sur les forums et ça me permet d'introduire une application que je trouve extrêmement utile et qu'on m'avait signalée lors du précédent MOOC. Eh bien, cette icône, elle s'appelle Prépo, cette application s'appelle Prépo. Elle est gratuite sur le Mac App Store et elle vous permet, à partir d'un fichier, de générer automatiquement les icônes avec les bons noms et les bonnes résolutions 3x, 2x, 1x qu'il faut. Et puis, lorsque vous avez des images, elle vous permet également de faire l'image en 3x, 2x, 1x comme il faut. Donc après, vous mettez les trois fichiers, vous les glissez dans l'image X cassette et vous réalisez que vous avez une ressource d'image qui a été créée et derrière, lorsque vous faites un chargement d'image, on verra ça un petit peu plus tard, vous verrez qu'en fonction du terminal, il chargera la bonne résolution. Alors, un coup d'œil rapide sur son code, donc il n'est pas trop mal, son code, donc ici, vous l'avez ici, ça c'est les éléments qui ont été construits dans le mode Kindergarten Paris code, et puis ici, il déclare un certain nombre de constantes, mais le petit défaut ici, c'est qu'il les a mises en var, honnêtement, c'est une bonne idée de faire ça sous forme de constante, on verra que plus tard, ça préparera la localisation, mais dans ce cas-là, il vaut mieux en Swift utiliser le mot clé let, let veut dire que la variable que vous déclarez est immuable, donc elle ne sera pas amenée à changer, tandis que var veut dire que vous serez amené à changer la valeur. Je ne vois nulle affectation ici. Alors, ce n'est pas gravissime, mais il faut voir qu'il y a un surcoût à gérer une variable var par rapport à gérer une variable let, parce qu'évidemment, une variable let, derrière, sous certaines conditions, le code, le compilateur peut carrément inliner le code, il sait très très bien ce qu'il fait. Donc voilà, c'est extrêmement important de, enfin, encore une fois, c'est des choses que je n'avais pas vraiment évoquées dans le guide de survie, mais on en reparlera, bien évidemment, en semaine 3. Alors, pour couleur, the winner is, toujours roulement de tambour, tac, tac, j'ai des môles, ou grands môles, alors lui, il a fait une application qui fonctionne sur petit terminal, aussi bien à la verticale que à l'horizontale, avec le changement de présentation qui était attendu. Alors, l'intérêt de son code, alors, il n'y a pas d'originalité, il a vraiment implémenté ce qui est demandé, donc, mais, son application a été retenu parce qu'il y a un point d'originalité qui est l'utilisation d'un tableau comme on va le voir ici. Donc, ici, vous voyez, il a, alors, il a fait un truc bizarre, c'est que ça, c'est le view did load, il a fait un appel à init stuff, et init stuff, en fait, initialise, là, un tableau, et puis, tout ce qui concerne le stepper, et puis, la vue de couleur qui démarre avec la couleur du premier élément du tableau. Alors, moi, personnellement, j'aurais tout mis dans le view did load, pas de raison, vu la structure du code, faire, et la deuxième chose que j'aurais fait, c'est que, donc, en fait, il a bien fait avec un tableau, mais il a ici créé un tableau qui est un tableau mutable, et, en fait, ici, ça ne sert à rien, et en plus, c'est lourd. Moi, j'aurais fait tout simplement dans le view did load, là, ici, les deux exercices ont été réalisés en Swift, j'aurais fait, en fait, ici, un let liste couleur égale, crochet ou crochet ouvrant, uicolor black color, virgule, uicolor blue color, virgule, etc, etc, et puis crochet fermant, et puis c'était réglé, voilà. Donc, là, on avait vraiment besoin d'unitialisation statique. Et puis, on a les deux, alors, lui, il ne gère pas, donc, je l'ai laissé ici, donc, là, ici, il a les deux éléments, les e-b-outlets, et puis, ici, j'aurais dû la supprimer, mais il l'a laissé, donc, je n'ai pas voulu toucher à son code, et puis, ici, c'est la méthode qui est associée au stepper, et qui permet, simplement, d'être invoqué, qui est invoqué à chaque fois qu'on a un changement de la valeur du stepper, et qui met à jour la couleur de fond de la vue de couleur. Voilà. Alors, un point qui est important dans Storyboard, lorsque vous supportez plusieurs orientations, ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans certains exercices, les gens recréent des outlets, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, pour l'orientation à l'horizontale, on va avoir l'outlet label 1, label 2, label 3, et puis, pour l'orientation à la verticale, on va avoir label 4, label 5, label 6, qui, en fait, font exactement la même chose. Donc, vous pouvez, soit, quand vous contrôlez, glissez, déplacez, dans le vide, dans l'autre fichier, objectif C, point H, ou Swift, vous lâchez, et bien, il va construire un nouvel outlet, soit, vous glissez, déplacez sur un outlet déjà existant, alors bien évidemment, il faut qu'il soit compatible, ou sur une action déjà existante, et il va vous faire la liaison avec l'outlet ou l'action déjà existante, il ne va pas vous en créer une nouvelle. Et donc, par conséquent, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir lorsqu'on va avoir plusieurs orientations et qu'on va souhaiter refaire une association avec des éléments qui existent déjà. Les étapes de construction que je suggère, c'est de construire l'interface pour AnyAny en premier, parce que vous verrez que lorsque vous construisez vos interfaces, les objets existent déjà et vous n'avez qu'à refaire les positionnements. Et si vous avez de nouveaux objets à créer, ce n'est pas grave, et bien, vous les créez facilement. Et puis, comme on l'a remarqué, et bien effectivement, alors moi je ne suis pas un spécialiste du storyboard, mais pour les grands terminaux, il n'y a pas vraiment de moyen de déterminer le changement d'orientation avec storyboard directement, visiblement, je n'ai pas trouvé, en tout cas les gens sur le forum n'ont pas trouvé non plus, et donc là, peut-être que le mode programmatique vous apportera plus d'informations. Mais c'est vrai que d'un autre côté, sur les interfaces de type iPad, on a beaucoup plus d'espace, on est beaucoup moins contraints. Et bien voilà, on va pouvoir passer à une petite conclusion de cette semaine, donc ce n'est qu'un début, on va continuer non pas le combat, mais la programmation. La semaine prochaine va être entièrement consacrée à Objectif C, là il se trouve que par hasard, les deux exercices qu'on a sélectionnés, je suis en train de le réaliser, sont des exercices qui ont été réalisés en Swift, vu la quantité de code écrite, ça ne change pas énormément de choses en Objectif C et en Swift, il y a eu quelques discussions sur les noms, des variables, etc., mais tout ça, ça sera explicité lorsqu'on va faire de l'Objectif C la semaine prochaine, vous allez donc avoir l'occasion de continuer à programmer. Et puis, tradition oblige, c'est une tradition qui a démarré dans le précédent bouc, et bien on termine tout le temps par une image de bateau, puisque l'idée c'est que ces connaissances vous permettent de voyager au long cours et donc d'être durable, et donc on va parler aujourd'hui du dracar, donc le dracar c'est le navire des peuples de la Scandinavie, c'est-à-dire du nord de l'Europe, qui ont essémé et qui ont fondé un certain nombre de royaumes un peu partout en Europe, ils ont été jusqu'en Sicile et il semblerait qu'il y a eu une colonie au Groenland pendant un certain temps, on a trouvé des restes et il y a un certain d'indices qui tendraient à démontrer que les peuples vikings ont également été fermes sur les côtes d'Amérique du Nord. Donc, et puis bien évidemment, on peut dire qu'il y a un certain de régions de France qui ont une forte souche de ces peuples, puisque je vous rappelle que Charles le Chaud, si je ne m'abuse, leur a donné une région, c'était la Normandie, et qu'ensuite de cette région, ils sont allés friter les Anglais et que Guillaume le Conquérant a même fondé la dynastie des Plantagedais. Ce qui explique d'ailleurs qu'à peu près la moitié du vocabulaire anglais provient de mots français et vice-versa, tout simplement parce que il y a eu énormément de mélanges. Il faut savoir que jusque vers Henri VIII, inclus, on parlait le français à la cour d'Angleterre, l'anglais étant la langue des populations locales, les langues saxonnes qui n'étaient pas celles des envahisseurs et c'est quelque chose qui va progressivement disparaître, même si le français restera beaucoup utilisé, mais il ne sera plus vraiment la langue de travail comme ça l'avait été auparavant. Et donc, ce dracard, vous avez ici une représentation issue de la tapisserie de Bayeux qui est une pure merveille et que vous pouvez voir à Bayeux, c'est l'occasion de voir ça, raconte en fait l'invasion de Guillaume le conquérant et qui visiblement utilisait aussi encore ces navires-là. Il faut savoir que c'était des navires qui étaient extrêmement marins, qui avaient un fond extrêmement plat, donc qui étaient à la fois des navires de haute mer et des navires qui permettaient de remonter les fleurs relativement loin. Il y a eu plusieurs tentatives d'attaques de Paris, d'ailleurs relativement souvent repoussées parce que Paris, l'île de la Cité à cette époque-là, a été assez rapidement fortifiée, donc ils ont pu incendier et faire des ravages aux alentours, mais les populations qui se réfugiaient dans l'île de la Cité, elles, étaient protégées des exactions. Et les dernières expéditions, les ponts avaient même été relativement barricadés, ce qui empêchait les Normands de remonter au-delà de Paris sur la Seine. Et bien voilà, c'est sur ce joli navire que je conclue cette semaine de bilan. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada